Alors bonsoir David Lépé, merci d'être avec nous sur Radio Courtoisie. On a peu de temps David, mais on va essayer de le faire parce que votre article est assez passionnant. Comment expliquez-vous cette résistance du cinéma anglais et surtout son talent pour comprendre 1. le drame de ces classes ouvrières à l'époque de Thatcher, mais bien ensuite, alors qu'en France il a été impensable de faire un cinéma à ce niveau-là et de parler des classes populaires ? Alors c'est vraiment très paradoxal parce que ce n'est pas vraiment le cinéma britannique qui résiste dans la mesure aussi qu'Enlodge est aujourd'hui un réalisateur internationalement connu. C'est avant tout grâce à l'international et notamment à d'autres pays d'Europe puisqu'il semble que chez lui son succès soit plutôt médiocre. Alors que quand la France dont on parlait, quand elle fait des films à vocation populaire, ce qui est très rare et ce qui ne donne pas forcément des chefs-d'oeuvre mais des films qu'on m'aime comme Les Chis par exemple, au contraire ça marche très bien sur seul français. Donc examiner la réalisation cinématographique ou de public, c'est deux choses différentes. Alors là on a le talent d'un individu, Ken Lodge, de quelques autres aussi, Stephen Freer, Nick Love, mais surtout Ken Lodge, qui fait ça et qui a une sensibilité particulière. Mais il n'y a pas, à mon avis, malheureusement pour l'Angleterre, un terreau plus favorable que ces quelques exceptions. Alors par contre dans ces exceptions, vous donnez l'exemple d'un film, je vais être obligé de le dire en anglais parce que je crois qu'il n'y a pas eu de traduction en France, qui est It's a Freer World, où il met les contradictions d'une ouvrière anglaise face au travail au noir et face au sans-papier. C'est un film qui serait quasiment impensable en France. Oui, justement, c'est un film qui, à l'image du reste de son oeuvre, mais celui-là particulièrement, évite tout manichéisme dans un sens ou dans l'autre. À la fois il n'y a pas ce mépris du populo qu'on voit dans les films dont vous avez parlé jusqu'à présent, mais on n'est pas non plus, j'irais, ni dans le réalisme socialiste à l'ancienne, qui est une forme d'idéalisme, ni même dans l'héroïsation des classes ouvrières, comme dans Renoir, par exemple, La vie est à nous, qui est un très grand réalisateur, mais qui n'est pas dans le réalisme. Lui fait ça avec, comme je l'ai écrit, beaucoup d'empathie, mais peu de complaisance. C'est-à-dire en montrant que la classe ouvrière n'est pas le peuple élu. Moralement, elle n'a pas forcément de vertu spécifique, ou plutôt si elle en a, via cette culture populaire, il y a une vision assez orwayenne, seulement ces valeurs-là sont battues en brèche par le néolibéralisme, par le capitalisme, qui justement, dans la stratégie, ou du moins l'effet, consiste à faire se dresser les pauvres les uns contre les autres, et notamment les pauvres contre les encore un peu plus pauvres. Et ce que montre ce film « It's a free world », c'est justement comment des déclassés, en déclasse d'autres, via l'exploitation de l'immigration illégale, notamment, du travail intérimaire, et à tel point qu'on se demande qui sont les méchants, et où exactement est-ce que les valeurs s'opposent ? Oui, parce que, pour essayer de résumer, parce que le film n'est pas forcément facile, c'est une ouvrière qui a des gros problèmes et qui va monter une agence d'intérim et proposer des sans-papiers en leur promettant qu'ils vont être régularisés, mais elle s'aperçoit qu'elle se fait beaucoup plus d'argent en faisant du travail au noir avec des sans-papiers, et qu'elle ne compte pas les régulariser, c'est un peu ça. Voilà, exactement, toujours en ayant derrière elle une dette extrêmement élevée, un enfant à charge, son mari, une famille, enfin, il y a toujours de très bonnes raisons de trouver des moyens de gagner de l'argent, et de très mauvaises manières de gagner cet argent. C'est là tout le dilemme du film. Alors, il y a souvent beaucoup, en dehors des films de Ken Loach, il y a souvent beaucoup d'humour dans le cinéma, je pense bien sûr à Full Monty ou au fameux Billy Elliot, mais il n'y a jamais de moquerie comme on pourrait la voir dans un cinéma français, on parlait tout à l'heure de camping, ce ne sont pas des films qui se moquent de cette classe populaire ? Non, 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 c'est des films, au contraire, qui démontrent une sympathie, une empathie. Ken Loach, c'est un militant, c'est à la fois une approche réaliste et militante, dans la mesure où on sait bien que c'est un militant, on sait où vont ses engagements populaires, il l'a fait à travers des films très clairs, notamment historiques sur la guerre d'Espagne, ou d'autres choses comme ça, mais il ne veut pas tomber dans ce manichéisme dont je parlais, donc il préfère cette approche qu'on pourrait qualifier de naturaliste, au sens où on l'entend au sujet de Zola, c'est-à-dire d'écrire suffit déjà pour un spectateur averti à comprendre quels sont les problèmes dans les mécanismes de l'économie qui font que ces gens-là sont dans ces situations aussi misérables. On pourrait comparer ce cinéma anglais à l'âge nord du cinéma italien, je pense à des films comme Pain au chocolat se passant en Suisse, ou Affreux salés méchants, ou L'argent de la vieille. Vu de Suisse, David Lépé, pourquoi, à votre avis, la France a été incapable de produire ce genre de cinéma ? Alors, vu de Suisse, je vous répondrai qu'on n'a pas réussi à faire mieux. Non, la France n'a peut-être pas produit ce genre de cinéma, ceci dit, elle tient la comparaison, en tout cas dans le temps, dans la mesure où tous les films, je parlais de Renoir, mais on pourrait parler de Carnet. Je pense que ça vaut Ken Loach dans un genre tout à fait différent. Mais si vous regardez Hôtel du Nord ou des films comme ça, je pense que la France est vraiment un peu à le pot de fonds ciel et a fait ses preuves dans ce genre de cinéma. Mais ce qui s'est passé, et ça c'est un de mes collègues qui l'écrit dans un autre article, c'est que tout simplement, sociologiquement, les réalisateurs, les scénaristes et même les acteurs eux-mêmes ne font plus partie de ces classes, font partie maintenant presque tous d'une jet set très parisiano-centrée et très embourgeoisée, qui fait qu'ils n'ont tout simplement plus l'expérience de terrain ou d'observation pour faire ce genre de film et qu'ils n'en ont plus envie parce que ça ne les intéresse plus. On pourrait hasarder une analyse aussi, disant que, la différence qu'il y a entre les films de Carnet, de Duvivier et le fait qu'après cette période-là, on n'ait pas eu de bons films, c'est qu'entre-temps, le Parti communiste fait partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale en France, contrairement aux autres pays que l'on cite. Et qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Parti communiste co-dirige avec les gaullistes, au nom de cette alliance sacrée, et qu'il n'y a pas pire adversaire des ouvriers, les vrais, que le Parti communiste. Et le Parti communiste, de ce jour-là, commence à détruire nos lince-volince, la figure tutélaire de l'ouvrier. Mais les artistes communistes, que ce soit dans le cinéma ou dans les littérateurs, ont tous été confrontés à ce dilemme qui est un dilemme philosophique, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a l'exaltation d'une identité de classe et d'une culture de classe, une exaltation morale, en disant que nos valeurs sont les meilleurs, sont les plus vertueuses, sont les plus humaines, et en même temps, il y a l'idée d'une société sans classe, donc d'une manière de dépasser, de transcender cette classe. Alors à partir de là, quelque part, le marxiste orthodoxe ne devrait même pas célébrer la culture ouvrière, il devrait la renier. Donc je me demande si ça, ça ne joue pas un rôle, sinon ce déni peut avoir deux raisons, ou le mépris, ce qui est le cas dans la plupart de l'intelligence cinématographique et culturelle, ou alors la volonté de transcender ça. Et c'est vrai que c'est un débat qui nous ramène très loin dans l'histoire de la gauche. Robespierre lui-même disait « Il s'agit moins de proscrire l'opulence que d'honorer la pauvreté. » Non, « Il s'agit moins de proscrire l'opulence que de rendre la pauvreté honorable. » Dans cette phrase-là, on a déjà une glorification de la classe ouvrière ou de la pauvreté, de la classe populaire, qui exclut son dépassement. Donc dès que les artistes s'y attachent, eux qui sont intéressés à l'aspect culturel, à l'aspect de culture de classe, ils sont obligés de choisir leur camp. Merci David Lépé. Et vous saluez de notre part et de toute l'équipe. À moins que Philippe avait peut-être quelque chose que vous voulez rajouter ? Non, non, mais j'ai trouvé que notre réalité était passionnante et qu'on lui coupe le sifflet. Mais il y a encore un peu de temps. Mais moi, je lui donne de mon temps. Après, c'est moi qui coiffe. Non, c'était simplement parce qu'on va parler aussi avec Mathilde de son article. David Lépé, écoutez, merci pour ce magnifique... Je suis désolé, j'ai tout travaillé parlier, mais il ne vaut pas, vous avez vu. De votre travail, vous saluerez bien sûr la Suisse et vos compétrières. Oui, eh bien, j'en profite juste quand même puisque j'ai trouvé la date du jour et étant donné le sujet du jour, pour souhaiter de bonnes fêtes du 1er mai à tous les travailleurs qui nous écoutent et également à tous ceux qui en cherchent du travail. Merci beaucoup.